Salut c'est Kadi, bienvenue sur Femmes Noires de l'Homme. Femmes Noires de l'Homme met en avant des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, mais également des femmes qui se battent au quotidien pour réaliser leurs objectifs. Le but, c'est de te montrer des modèles de réussite de femmes noires auxquels tu pourras t'identifier, t'inspirer pour toi aussi atteindre tes objectifs, et te faire comprendre que, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, si tu crois en toi, si tu te donnes les moyens, mais surtout, si tu percevais, tu peux aussi y arriver. Car au final, tout cela ne dépend que de toi. Aujourd'hui, avec Corinne, nous allons vous raconter l'histoire d'une militante anticolonialiste, une grande dame, une femme qui a joué un rôle important dans l'indépendance du Mali, Awakeita. Bonjour, bienvenue sur Femmes Noires de l'Homme. Comme Kadi vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on va vous parler d'Awakeita. Awakeita, c'est une femme forte, une femme intelligente, une femme dynamique qui a joué un rôle très important dans l'indépendance et la démocratie du Mali. Awakeita est née en 1912 dans une famille conservatrice, d'une maître très traditionnaliste et religieuse, pour qui la place de la femme était dans un foyer auprès de son mari et de ses enfants. Heureusement pour Awakeita, elle avait un père qui travaillait pour l'administration coloniale. Grâce à son papa, Awakeita a pu avoir accès à l'éducation. Exactement. À cette période-là, il y a une école qui a été créée, l'école des filles à Bamako, qui n'avait pas beaucoup d'élèves-filles parce que les parents ne voulaient pas envoyer leurs filles à l'école. Et le père d'Awakeita, pour faire bonne impression auprès des colons, il a décidé d'envoyer sa fille à cette école-là. Du coup, elle y passe en primaire et ensuite, elle intègre le foyer des métisses également à Bamako. Après le foyer des métisses, elle va à Dakar, où elle intègre l'école de médecine et de pharmacie de Dakar, 1928. Elle en reçoit trois années plus tard avec un diplôme de sage-femme. Et à cette époque-là, ce diplôme-là a coupé les femmes avec sage-femme, couturière et autres parce qu'elles n'étaient pas amenées à avoir des postes de responsabilité. Oui, il faut effectivement noter que tous les postes n'étaient pas ouverts aux femmes à cette époque-là. Awakeita, après ce diplôme-là, elle retourne au Mali. Quand elle arrive au Mali, elle se rend compte que les femmes continuent d'accrocher dans des conditions atroces, dans des conditions vraiment très, très précaires. Qu'est-ce qui se passe donc ? Elle se rapproche donc de l'administration coloniale pour essayer de faire construire une maternité. Malheureusement pour elle, elle se rend compte que les colons n'ont d'intérêt que ce qui les tient à cœur à eux. C'est-à-dire, ce qui compte pour eux, c'est ça qu'ils font. Ce qui compte pour la population locale, les colons ne s'en occupent pas vraiment. Awakeita, ainsi revoltée, elle rejoint le RDA, ou le Rassemblement démocratique africain, qui est un mouvement qui se battait pour la démocratie des pays africains et l'indépendance. Exactement. Et en même temps, Awakeita s'est mariée en 1935 avec M. Djarawa, qui était médecin auxiliaire, qu'elle a rencontré à Dakar. Et elle va passer 14 ans de sa vie avec ce monsieur-là. Mais finalement, ils vont divorcer parce que ce monsieur-là subit une pression familiale, parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et automatiquement, la faute était registrée sur Awakeita, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, automatiquement, c'est la femme qui est pointée du doigt. Pourtant, ça peut être aussi l'homme le problème. Oui, en 1949, après son divorce, Awakeita va être mutée un an plus tard à Gao. Une fois à Gao, sa carré politique demeure encore le plus belle. Elle participe avec le RDA en 1951 aux élections législatives. Certes, ils ne vont pas gagner les élections cette année-là, mais cela ne va pas les arrêter parce qu'ils vont remettre le couvert deux ans plus tard. Exactement. En 1953, il y aura des élections municipales. Et les colons, pour déstabiliser le RDA, vu qu'ils étaient pour l'opposition, qui est le parti progressiste soudanais, ils vont muter les membres influents du RDA, dont la voix portait auprès de la population. Et ils ne vont pas muter Awakeita parce que pour eux, c'est une femme et elle n'était pas visible. Et donc, mais ils vont se tromper parce que Awakeita va rassembler des femmes analfabètes à qui elle va faire comprendre la nécessité du vote et leur espérer pourquoi ces femmes-là devront la suivre. Et avec ces femmes-là, elles vont partir de village en village pour convaincre d'autres personnes de voter. Et ça va payer parce que le RDA va remporter les élections à Gao cette année-là. Oui, et cela ne sera pas sans humiliation parce que d'ailleurs, comme elle allait de bureau de vote en bureau de vote, elle y rencontre des messieurs et elle va subir un fort sexisme. D'ailleurs, tu as eu une anecdote au sujet de cela ? Exactement. Elle va se rendre au bureau, comme Corinne l'a dit, pour s'assurer que les élections se déroulent bien. Et elle va rencontrer un chef de canton qui présidait ce bureau de vote-là. Et le monsieur va l'humilier publiquement en lui disant « Tu es une femme, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est pas la place de la femme. » Et il se vantait en lui disant « J'ai trois femmes qui me grattent le dos la nuit. Va t'occuper de ton mari. » Voilà, c'est ce genre d'humiliation à laquelle elle va subir. Mais ça ne va pas l'arrêter parce qu'elle avait ses croyances, elle avait sa conviction et elle se battait. Au contraire, ça l'a forgé. Voilà, ça lui a donné la motivation de continuer à se battre pour améliorer le droit des femmes. Oui. D'ailleurs, avec tout cela, elle va forcément augmenter sa visibilité. Les colons vont la muter en casse-amance au Sénégal. Et un an plus tard, ils vont la remuter près de Bamako. C'est là qu'elle va donc créer son mouvement. Un mouvement inter-syndical féminin. Ce mouvement réunissait des femmes de tous bords. Des femmes lettrées, comme elle, et des femmes qui étaient des illettrées, mais des commerçantes très influentes. Elle va leur rassembler autour d'une même cause. D'ailleurs, en 1957, elle va représenter son mouvement auprès du Congrès Général des Travailleurs de l'Afrique Noire. Oui, l'Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire, qui a été créée la même manière en 1957, est dirigée par Sekou Touré, ancien président de la Guinée. C'est une organisation syndicale qui unissait et organisait les travails de l'Afrique noire, mais qui également coordonnait l'action des organisations syndicales dans leur lutte coloniale. Mais cette organisation ne va pas faire long feu, parce qu'elle sera dissuée trois ans plus tard. Et donc, en 1958, Hawa Keita va intégrer le bureau politique du RDA, où elle sera nommée membre du Conseil constitutionnel de la République soudanaise. Un an plus tard, elle sera nommée députée à l'Assemblée nationale du Mali. C'était une grande première, parce que c'est la première femme à être nommée députée. Elle va même participer à l'élaboration de la constitution du Mali, ce qui est énorme pour une femme à cette époque-là. Oui, et voilà, le Mali est ainsi en train d'avancer vers l'indépendance. Hawa Keita est un grand soutien auprès du président Modibo Keita. D'ailleurs, en 1962, quand le président Modibo Keita est au pouvoir, Hawa Keita participe à l'élaboration du code malien du mariage et de la tutelle. C'est une grande avancée pour la femme au Mali. Hawa Keita reste donc un soutien très fort auprès du président Modibo Keita jusqu'au coup d'État en 1968, quand ce dernier est destitué et que la vie politique d'Awa Keita s'arrête aussi. Sa carrière politique s'arrête donc en 1968, suite à la destitution de Modibo Keita. En tant que, Hawa Keita s'est remariée avec un certain M. Diallo, qui était un expert à l'UNESCO et qui est laissé à Brazzaville. Elle va donc rejoindre son mari deux ans plus tard, en 1970, et là-bas, elle va écrire son autobiographie qui va sortir en 1975. Son autobiographie intitulée « Femme d'Afrique, la vie d'Awa Keita », racontée par elle-même, qui, pour ceux qui veulent en savoir plus sur sa vie, sur son parcours, je vous le recommande de le lire. Et son livre a obtenu une distinction du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1976. Oui, elle retourne au Mali en 1979 et elle y décède en 1980. Aujourd'hui, il y a des distinctions et des reconnaissances qui lui sont décernées. Par exemple, au Mali, il y a un centre de formation qui porte son nom. Oui, le centre Hawa Keita. Oui, c'est un centre dont l'objectif premier est de promouvoir l'insertion professionnelle des femmes. Oui, il y a également une salle à l'Assemblée nationale du Mali qui porte son nom, la salle Hawa Keita. Oui, et une promotion de l'EMIA du Mali qui porte également son nom. Une ville en France, précisément à Angers, qui se nomme la rue Hawa Keita. Et également un prix décerné par l'Association pour le progrès et le droit des femmes qui porte son nom. Oui, et donc voilà, il y a plein d'autres distinctions qui portent son nom. C'est l'histoire d'Awa Keita qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. Oui, et Corinne, moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que cette histoire-là t'inspire? Qu'est-ce qu'Awa Keita t'inspire en tant que femme? En tant que femme, surtout femme noire africaine, elle me inspire de la ténacité, de la force au féminin. Et quand je vois cette histoire, je vois la femme africaine qui peut tout si elle le veut. D'accord. Et moi, personnellement, pour moi, c'est un modèle de réussite. Parce qu'à notre époque, déjà, ce n'est pas facile de s'imposer en tant que femme. Et elle, à son époque, elle a su s'imposer, su se battre pour ses convictions. Elle a su imposer le respect. Et moi, ce que je retiens, c'est que dans la vie, si tu as tes convictions, si tu as tes projets, et tu y crois, il faut te battre pour t'imposer, il faut te battre pour les faire accepter. Et voilà, c'est ce que moi, je retiens d'elle. Et vous, qu'est-ce que vous retenez d'Awa Keita? N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là. Et si vous avez aimé notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très vite. À très bientôt. Merci.